... Est-ce que les micros marchent ? Oui, ça marche. Bon, c'est dernier s'installer. Je me présente, je m'appelle Jean-François Grand, je suis responsable de l'offre Mobilité chez Octo. Et je suis Olivier Martin, je suis responsable de l'équipe Mobilité chez Octo. Alors, bienvenue à tous pour ce track consacré à la stratégie mobile en entreprise. Vous êtes très nombreux, donc je suis très content de voir que c'est un sujet qui vous intéresse. C'est vrai que l'année dernière, on était dans une plus petite salle, c'était un peu plus confidentiel. Cette année, on sent que le sujet est en train de monter et on sent la montée, la maturité, en fait, de ce canal mobile. Ces derniers mois, on a pu observer, durant nos projets d'application d'entreprise, qu'il y avait un réel ajout fonctionnel, qui avait de plus en plus de fonctionnalités, parfois même plus que sur les équivalents web de ces applications mobiles. Et pourtant, on a assez peu de recul, puisque ça fait que trois ans, finalement, qu'on s'est vraiment mis, et qu'on s'est vraiment intéressé à ces projets mobiles. Et on se pose encore des questions sur la façon dont je vais pouvoir réaliser, avec quelles équipes, comment est-ce que je vais m'entourer, quels experts, est-ce que je les internalise ou pas. Comment est-ce que je fais sur la partie technique pour gérer cette multitude de terminaux ? Ça pose beaucoup de questions. Et puis, il y a tous les impacts qui vont être induits sur la partie du système d'information. Après, toutes ces applications mobiles consomment beaucoup de services. Et donc, on était sur ces premières années sur des projets qui visaient à occuper le terrain, à se mettre sur cette partie smartphone. Aujourd'hui, les projets vont se multiplier. Et il faut passer au stade d'après et avoir une vraie stratégie. Pour ça, ça veut dire traiter ces enjeux d'organisation, traiter ces enjeux techniques et traiter, évidemment, des enjeux métiers. Alors, je passe la parole à Jean-François pour la partie organisation. On va parler d'organisation, on va parler de technique. Et ensuite, on parlera de métier. Sur l'aspect organisation, en fait, je voulais commencer par prendre quelques témoignages clients qu'on a vus ces derniers mois, hors années, que j'ai pris le soin d'anonymiser et qui sont assez symptomatiques. Exemple, tiens, la com vient de lancer une application iPhone, tu étais au courant ? On ne peut pas mettre à jour, en fait, parce que les développeurs sont partis. C'était des prestataires. On a fait appel à six sociétés différentes pour développer nos six applications. Chacune des applications a été déployée sur le compte des sociétés en question. C'est quoi le code source ? C'est pas mal, ça, j'aime bien. Tu as vu, en fait, les notes sur le store ou comment ça, l'application, elle ne marche plus, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Une mise à jour de système ? Ou tout ça pour 5000 téléchargements ? Ma préférée. Alors, derrière ça, en fait, qu'est-ce qui se cache ? On a des problèmes qui sont des problèmes marketing, on a des problèmes qui sont des problèmes techniques, mais ils partagent quelque chose, en fait, en commun, qui est un problème sur l'organisation des projets mobiles. Et aujourd'hui, l'organisation, c'est plus une organisation pour traiter un ensemble de projets, ce qu'on a pu voir, c'est plus des organisations pour traiter un ensemble de projets que le projet mobile dans son ensemble. Et notre conviction par rapport à ça, c'est que les entreprises vont devoir se doter de structures mobiles en interne qui vont leur permettre de dessiner des perspectives sur ce nouveau canal à moyen terme. Et la première étape, ça va être... Ça ne marche pas. le responsable marketing mobile. Alors, vous avez déjà des responsables marketing. Alors, pourquoi prendre un responsable marketing mobile spécifique ? Parce qu'il y a deux spécificités sur le mobile qui sont assez fortes et qui sont celles-ci. J'adore celles-ci, c'est les commentaires sur l'App Store. En fait, vous avez des applications qui sont beaucoup plus exposées que vous n'avez jamais eues. C'est-à-dire qu'avant que la personne consomme votre service, elle va d'abord passer par tous les commentaires ou les notes qu'ont pu mettre les personnes qui ont utilisé le service. Donc, une application à une étoile, c'est rarement téléchargé. Donc, il y a un vrai enjeu derrière ça. C'est-à-dire qu'il va falloir aller voir ce que les gens disent. Ils vont vous suggérer des modifications des ajouts de fonctionnalités. Il va falloir les traiter. Il va falloir leur répondre. Donc, quelque part, c'est un job de community manager mobile qui est en train de se dessiner. Et l'autre spécificité qui est celle de droite, ça va être la promotion des services. Sur le web, on commence à avoir des réflexes. On sait comment promouvoir un service sur le web. Par contre, sur le mobile, comme disait Olivier, c'est quelque chose qui est assez récent. On ne sait pas forcément où on va. Et puis, c'est très lié en fait aux App Store et à leurs règles de mise en avant des applications. Ce qui veut dire qu'il faut une personne qui va aller regarder quelles sont ses règles, qui va aller trouver les moyens de mettre en avant vos applications. Et ça, tout au long de l'année. Puisque les règles changent. Il y a trois ans, tout ça n'existait pas. Les premières règles ont été érigées alors qu'il y avait 500 applications. Aujourd'hui, on a la 500 000. Et donc ça, ça va être le travail du responsable marketing mobile qui en plus de ça va être chargé d'aller en interne faire la promotion des services. Donc, elle va aller faire de la promotion interne. Et ensuite, en externe, animer cette communauté et puis projeter les usages métiers. C'est probablement le plus important. Projeter les usages métiers sur le canal mobile. mais à lui seul, il ne fera pas grand-chose. Et il faut pour ça qu'il s'adoce à une équipe mobilité. Une équipe de personnes qui réalisent. Donc, il va être composé de développeurs mais également d'ergonomes et de graphistes. Je suis sûr que vous êtes tous convaincus du fait qu'il faut avoir des applications qui sur ces deux derniers sur l'ergonomie et le graphisme sont au-dessus du lot. Alors, pourquoi déjà une équipe dédiée 38 versions d'OS en 4 ans dont 5 majeures. 13 versions sur Android dont 9 majeures en 2 ans et demi. On est sur des sites qui sont beaucoup plus courts que ce qu'on a pu voir avant sur d'autres technologies. Donc, il ne faut pas des personnes qui vont gérer ces problématiques-là ne peuvent pas se permettre de gérer uniquement à l'opportunité d'un projet. C'est quelque chose qu'il faut faire sur le long terme. D'autant que derrière ça, les enjeux de cette équipe mobile, ça va être de maintenir et faire évoluer les applications mais également de pousser avec tout ce que la technologie peut apporter mais de pousser des nouveaux usages métiers de ce que peuvent apporter la technologie. Alors, une fois qu'on a cette équipe, il faut la faire travailler et c'est là où je fais revenir à Olivier Sursen qui va vous parler de la technique. Alors, commençons par ma question favorite quand on parle de technique sur mobile, c'est celle-ci. C'est la grande question, c'est est-ce que je vais faire du web ou est-ce que je vais faire du natif ? Est-ce que je vais utiliser les technologies que je maîtrise déjà parce que je fais du web depuis un certain nombre d'années ? Est-ce que je vais m'appuyer sur des standards ouverts ? Ou est-ce que je vais passer le pas et aller sur des technologies qui sont propriétaires et qu'il va falloir que je maîtrise ? Il va falloir en plus que je fasse ça sur tous les terminaux que je vais devoir supporter. C'est très compliqué. On va évacuer le débat. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire les deux. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Vous allez continuer à avoir du web et vous allez surtout, vous ne pouvez pas ignorer aujourd'hui que les usages se focalisent sur l'expérience utilisateur et sur ses applications. les usages tout simplement montrent qu'on passe beaucoup plus de temps dans ses applications natives que sur du web mobile. Et pour autant, le web peut être utilisé dans des applications qu'on va dire hybrides. Donc, c'est deux technologies qui vont coexister et qui s'alimentent l'une de l'autre. En revanche, je crois que le vrai changement sur le mobile, c'est qu'on est passé sur, en quelque sorte, du distribué. Au début de l'informatique, on était sur des systèmes mainframe centralisés avec tous les traitements sur le serveur central. On a vu apparaître cette vague du distribué avec les PC. On en est revenu finalement avec du web. Et aujourd'hui, on est à nouveau sur des applications qui sont sur ces terminaux mobiles et qui ont des adhérences à ces terminaux mobiles. Et l'enjeu, c'est évidemment de faire en sorte que ces traitements ne soient pas sur les terminaux mais bien sur vos serveurs, sur vos systèmes d'information. Donc, cette architecture, pose des enjeux à la fois sur les terminaux, sur le front et à la fois sur vos systèmes d'information, sur le bac. Le premier enjeu qui est lié aux terminaux mobiles, c'est de pouvoir traiter la diversité de ces systèmes. C'est ce qui fait un petit peu peur, en fait. C'est ce qu'on retient surtout avec la mobilité. C'est qu'il y a de l'Android, il y a de l'iPhone, il y a du Windows, il y a du Bada, du Nokia, du Blackberry. Ça paraît difficile. Là encore, j'ai envie d'évacuer le débat assez vite. Sur la partie applicative, je pense qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de fragmentation sur les applications. Vous avez aujourd'hui deux acteurs qui concentrent la majorité des applications, c'est-à-dire toute l'offre, et la majorité des téléchargements, c'est-à-dire l'usage. Ce ne sont pas des petits acteurs. On parle d'Android, donc Google, et on parle d'iOS, donc d'Apple. Il y en a peut-être un troisième qui va se dessiner, l'avenir nous le dira, c'est Microsoft avec Windows Phone 7. Mais pour le moment, si vous deviez faire du natif, vous n'auriez que deux plateformes à vous soucier, réellement. Et je ne pense pas non plus que ça va être remis en question très rapidement. Il faut voir que ce sont des entreprises qui ont une vraie culture du logiciel et qui ont su entretenir des relations avec leurs développeurs. C'est très difficile à monter. Aujourd'hui, RIM avec Blackberry n'ont toujours pas réussi à créer cet écosystème. On voit que Nokia a tiré le trait sur des années de recherche et développement pour aller vers du Windows. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire demain. Donc on peut être finalement assez pragmatique face à ce marché et se dire qu'on peut avoir une stratégie qui consiste à faire une application native sur deux plateformes, peut-être trois demain, mais aujourd'hui, c'est deux, et compléter cette approche avec du web mobile. Sur la partie du système d'information, en revanche, je pense que c'est là où il faut vraiment investir et concentrer ses efforts. On va avoir des nouvelles applications qui vont avoir des impacts sur nos systèmes. On va créer des nouvelles bases, on va peut-être dupliquer des choses. Il faudra réussir à garder la maîtrise de tous ces nouveaux développements. Et pour ça, je pense que la seule réponse, c'est de mettre en place, de répondre à cette problématique par la mise en place de plateformes de services. On va mutualiser un ensemble de services qui sont utilisés dans mes différents projets mobiles. Il y a des nouveaux services qui apparaissent. On ne connaissait pas encore l'usage il y a quelques années. Je pense à la géolocalisation avec de la transcodification d'adresses GPS en adresse réelle. Des choses comme de l'eurodatage de photos dans le cadre de téléexpertise. C'est des besoins complètement nouveaux qu'on n'avait pas. Une plateforme de push qui est capable d'envoyer des messages à tous mes terminaux peu importe leur technologie. Il y a des choses aussi qui sont plutôt du domaine de la standardisation, de la rationalisation. C'est faire en sorte, alors je dis service métier réutilisable, c'est un bien grand mot, mais au moins réutilisable entre différentes plateformes mobiles. Être capable de gérer du contenu aussi du CMS que je vais pouvoir pousser à mes différents terminaux. Et de la transformation de protocole, donc là on est plus dans le dur, mais c'est vrai que sur ces terminaux mobiles, on ne peut pas réutiliser les protocoles qu'on utilisait avant du type SOAP. Ils sont beaucoup trop... Ils sont difficiles à consommer sur un smartphone et ils utilisent plus de bandes passantes qu'un équivalent beaucoup plus léger. Donc c'est un vrai enjeu en fait technique. On peut imaginer d'autres composants qui sont du domaine de composants transverses sur les statistiques, le paiement, la sécurité. Pour finir, le message sur la partie technique, c'est soyez pragmatiques et maîtrisez cette diversité, faites-y face, elle existe, mais on ne peut pas faire sans. En revanche, côté SI, essayez de rationaliser au maximum et de monter ces infrastructures et ces plateformes de service. Alors on passe au métier. Alors sur cette partie-là, en fait j'avais prévu de vous parler d'application B2C, vous exhortez à projeter votre métier sur le canal mobile, à tirer parti des usages spécifiques de l'intégration des technologies qu'ils proposent et de ne pas simplement refaire un portage de site web. Puis en fait, au moment de préparer cette présentation, je me suis dit mais en fait, vous l'avez plutôt bien fait en fait en 2010-2011. On a vu dans l'assurance, j'ai eu la chance de participer à un projet où on avait de la télé-expertise qu'on a développée sur le mobile parce qu'on avait la possibilité d'avoir l'expert au téléphone, d'avoir la caméra, de prendre les photos qu'il voulait et d'être piloté par l'expert qui était plus compliqué à faire sur le web. Dans la banque, on a vu notamment la gestion de budget qui arrivait d'abord sur le canal mobile avant d'arriver sur le web. Donc du coup, je me suis dit sur le B2C, vous êtes plutôt bon en fait. Par contre, je me suis fait une réflexion et ça m'a amusé, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont totalement absentes des applications internes sur mobile. On va faire un petit sondage. Dans la salle, levez la main si vous avez un smartphone fourni ou non par votre société. J'aurais peut-être dû poser la question inverse. Et dans la salle, ceux qui ont une application interne fournie par leur société, vous pouvez lever la main et les Octo, baissez la main s'il vous plaît. D'accord. Vous en auriez peut-être envie. Alors ce qui est marrant en plus, c'est que les entreprises sont assez absentes de ce secteur-là, vous en êtes la preuve, alors que finalement, le smartphone est né de là. Si on réfléchit bien, le Blackberry, il est né de l'envie et du besoin des entreprises de fournir des outils de productivité à leurs employés dans un contexte de mobilité. Alors c'est parti. On va partir d'un exemple en fait, un exemple concret qui est l'exemple de Mercedes. Alors Mercedes a constaté qu'en fait, entre le moment où le client était dans la voiture et le moment où il montait pour signer le chèque, il perdait des options à chaque marche d'escalier. Et du coup, ils ont développé un outil, ils ont sorti le processus de vente et ils l'ont mis dans un iPad et dans la voiture et voilà ce qui en est ressorti. Donc le vice-président du marketing chez Mercedes Finance a déclaré que le retour des utilisateurs était tellement positif que nous nous sommes dit qu'il fallait fournir des iPads à tous les vendeurs et amener le processus de vente au niveau suivant. Derrière, une petite expérimentation sur quelques magasins est passée en fait au stade de production, c'est-à-dire que tous les magasins aux Etats-Unis ont été équipés. Derrière, je crois que c'est 355 boutiques qui ont été équipées. Et ce n'est pas un exemple isolé. Si on regarde autour de nous, plus ou moins autour de nous, on a beaucoup d'entreprises qui s'équipent avec des milliers de terminaux. Quand on parle de 5000 iPads, c'est un investissement de 1 500 000 euros. Sans compter l'applicatif, sans compter le déploiement. Alors le premier usage qui nous vient, c'est évidemment des applications de vente. Alors on l'a vu avec Mercedes, donc des applications de présentation de produits où le client est autonome face au produit peut apprendre avec une interface innovante. On a également un autre usage qui est, cette fois-ci, le client est guidé par l'application vers une recommandation de produit. Donc ça, c'est un exemple dans le secteur du luxe. Ou encore, cette fois-ci, la fin du process de vente avec l'acte d'achat. Donc notamment dans les Mac Café où on peut commander avec l'iPad et payer directement par carte bleue. Ou, comment dire, dans les Apple Store, par exemple, on peut scanner un code barre et voilà. Alors ce qui est intéressant, vous allez vous dire, c'est des points de vente qui sont un peu aisés. On parle de McDonald's, mais on parle de Mercedes, on parle de Clinique, on parle de marques assez aisées. Si on prend l'analogie avec l'automobile, il y a 10 ans dans l'automobile ou il y a 15 ans dans l'automobile, l'ABS et l'Airbag, c'était loin d'être de série dans les Citroën. D'autant que là, il y a toute pléthore de terminaux qui viennent compléter soit les iPod Touch, soit des Android et qui permettent de faire vraiment des applications de vente dans lesquelles on va conseiller et encaisser. Ça, c'est quelques exemples. Typiquement, l'exemple du milieu avec un iPod Touch plus ce terminal-là, vous avez une solution à 700 euros là où certaines solutions intégrées valent plus de 1000 euros. Mais il n'y a pas que la vente parce que vous ne faites pas que vendre. Il y a aussi des applications de gestion interne. Alors ça, c'est pour ça que les Octo ont tous levé la main. Ça, c'est une application de gestion des comptes-rendus d'activité qu'on a développée chez Octo qui permet aux consultants en fin de journée de dire, bon, très bien, j'ai passé 4 heures chez un tel client et 4 heures chez un autre et donc de faciliter nos comptes-rendus d'activité et donc de faire des factures qui soient plus fiables. Mais il y a également tout ce qui est indicateur et pilotage pour les managers ou encore consultation de données clients. C'est des besoins qui sont assez basiques mais comme on a des employés qui sont de plus en plus mobiles, leur fournir ça, ça leur évite de devoir leur envoyer des mails ou des présentations de PowerPoint, tout ce qui alourdit la messagerie et qui fait que finalement on n'est pas vraiment dans des applications d'entreprise où on dévoie l'usage de la messagerie. Gestion de stock, documentation de produits, formation, les usages sont illimités presque. Mais pour y aller, il y a certaines choses qu'il faut faire. D'abord sécuriser, c'est souvent la première chose qu'on oppose à ces terminaux-là. Tu ne mettras pas d'Android ou d'iPhone chez moi, ce n'est pas sécurisé. Le message là-dessus, je ne vais pas pouvoir le travailler tout de suite, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs banques internationales et banques françaises, je crois que BNP Paribas Securities a homologué l'iPad dans un contexte interne, donc pourquoi pas vous ? Et pour ça, il faut définir des règles qui sont des règles de sécurité et de restriction. Ensuite, il va falloir s'équiper. Donc là, on a vu tout à l'heure quasiment 100% de la salle, je pense 100% de la salle, avait un smartphone, donc soit l'entreprise décide d'exploiter les smartphones personnels que vous pouvez avoir, soit elle va en acquérir. Ensuite, il va falloir déployer toutes les règles de sécurité sur les différents terminaux. Et enfin, développer des applications. Il y en a plein qui existent sur le store. Si vous êtes, par exemple, chez Salesforce, il y a déjà une application pour vous. Oracle, c'est pareil. Développer les applications et ensuite les distribuer. Et vous n'êtes pas obligé de les distribuer par les stores. Il y a quelque chose que vous allez voir arriver qui commence à arriver et que vous allez voir arriver sur la dernière partie de 2011 qui sont des app stores d'entreprise. Donc, des moyens de diffuser des applications en interne sur la flotte de vos employés sans passer par les app stores officiels, même chez Apple. Pour ça, il y a une session que je vous encourage à aller en fait demain au salon Auteuil. Il y aura une table ronde sur la réflexion autour des applications mobiles et de la distribution de l'application mobile en entreprise. Alors, pour conclure, parce qu'on est un petit peu short sur le temps, évidemment, la mobilité c'est en train de révolutionner l'informatique telle qu'on la connaît. Je pense qu'en 2015, il y aura plus de trafic sur les mobiles que sur les PC au niveau du trafic Internet. Déjà, cette année, aux États-Unis, les mobinotes américains passent plus de temps dans les applications mobiles que sur leur PC a surfé sur le web. C'est des chiffres assez étonnants. Et pour vous préparer à ça, nos trois messages aujourd'hui, c'est vraiment de miser sur ces structures d'experts, vraiment d'avoir des gens qui sont capables de répondre à ces enjeux-là. Sur la partie technique, d'être assez pragmatique, mais de savoir maîtriser ces différents enjeux. Et enfin, aujourd'hui, il y a un vrai potentiel sur les applications B2B. Tirez-en partie. Merci à tous. Merci, messieurs, pour cette présentation. On va essayer de se connecter avec Casa pour prendre éventuellement une question. Nabil, as-tu une question dans la salle ? Oui, je suis là. Salut, Nabil. As-tu une question pour Jean-François et Olivier ? Une question. Merci. C'est notre présent, la mobilité. Ce n'est même pas l'avenir. C'est votre présent. Bon, pas de questions pour Casa. On va peut-être passer une question à Paris, alors ? Vous pouvez commencer avec une question. Peut-être, voilà, il y a une personne qui lève la main à Paris. On va commencer avec une question à Paris. Peut-être qu'on aura une question ici, après. Oui, merci. Oui, vous m'entendez ? Oui. Donc là, j'ai entendu parler d'applications que j'appelle le col blanc dans mon groupe. C'est nouveau. Ça fait plus de 10 ans qu'on développe des applications col bleu. C'est peut-être pour ça que les entreprises n'ont pas si vite parce qu'elles ont déjà des applications métiers col bleu. Donc en général, elles sont sous Windows. Comment vous voyez l'évolution de ces demandes d'applis immobiles, col blanc, col bleu ? Alors, dans... C'est vrai ? Alors, effectivement, on a parlé d'applications col blanc, col bleu. Je suis d'accord. Pour répondre sur la partie Windows Mobile, le premier problème, il vient que cette plateforme est obsolète. Cette plateforme Windows Mobile est obsolète. Effectivement, elle répondait à des enjeux de... Enfin, on a eu des terminaux durcis, des terminaux très sécurisés, mais cette plateforme-là, aujourd'hui, elle n'est plus maintenue. Donc il faut trouver un successeur à ces plateformes-là. Et les successeurs éligibles aujourd'hui, qui est-ce qu'on a ? Quand on regarde, on a Windows toujours, mais la plateforme est en train de renaître et adresse petit à petit, revient sur le monde de l'entreprise. On a RIM qui peine à fournir en fait un framework qui permet de développer facilement des applications. Et ensuite, on a les clients standards. Mais plus que la politique, peu importe que vous preniez, Windows, Blackberry, peu importe la couleur en fait, il y a quelque chose en fait qu'il faut exploiter dans ce que vous avez. Enfin, il y a quelque chose qu'il faut exploiter, c'est le fait qu'aujourd'hui, vos employés, que vous le fournissiez ou pas un smartphone, ils en ont déjà un. Donc il y a toute une... Enfin, il y a plein de capacités qui sont offertes par ça, par le fait que vos employés ont déjà des terminaux et que vous pouvez les exploiter. Vous n'êtes pas obligés de les acheter. Donc il y a peut-être une seconde R en fait sur le mobile et des applications internes qui est d'exploiter en fait les smartphones des entreprises. Ensuite, sur le volet applicatif, je vous dis, le témoignage qu'on a, c'est que... Enfin, ce qu'on a vu, c'était que sur les demandes qu'on a et ce qu'on voit sur le marché, c'est qu'il y a très peu d'applications sur les smartphones avec des vraies capacités applicatives, avec la capacité d'interroger des back-office, avec toutes les possibilités qu'on a découvert finalement quand l'iPhone et Android sont arrivés sur le marché. Et c'est plus dans ce sens-là où on dit, voilà, il y a un potentiel et un vivier. Et finalement, on exploite peu ces nouveaux terminaux et les nouvelles capacités qu'ils apportent. Merci, messieurs. Nous arrivons à terme de cette session. Merci. Casa, Avil. Oui, c'est bon. Merci beaucoup pour cette session. Merci à vous. Merci.